Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière Unboxing d'un clavier Assez étrange que je vais vous montrer Donc en vidéo Donc il s'agit donc d'un clavier en fait Pliable, alors ce que je vais faire comme d'habitude Je vais vous donner mon avis et tout Un peu les caractéristiques, bon c'est un clavier très simple Voilà c'est important aussi De donner son propre avis L'aspect aussi critique Et puis comme des bonnes choses, comme des mauvaises choses à peu près Et bien pour tous les produits et en plus de ça Hier je me suis acheté une petite tablette Asus Malheureusement neuf, pas sur le bon coin Comme j'ai pour habitude Donc en gros c'est une petite tablette Asus, donc ici on ne voit pas très bien Donc Voilà, c'est aussi peut-être Si vous êtes intéressé parce qu'elle n'est pas si chère Que ça, il y avait une protection et elle fait 32 gigabits et tout pour 179 euros Ou 170 euros Je crois, je ne sais même plus du prix Et franchement elle gère Et donc ça va me permettre Et bien dans cette vidéo là Et bien de vous montrer en fait Et bien vraiment l'utilisation de ce petit clavier là Que je trouve très intéressant Proposé par ECE Technologie Qui m'ont déjà envoyé des produits Et que je trouve Que c'est quand même des produits D'assez bonne qualité Parce que depuis ils n'ont pas cassé Il n'y a pas eu quelconque problème dessus Donc je trouve que ça c'est intéressant Ils le foutent donc ce clavier là Pour 32, 33 euros je crois Enfin 33 euros plus exactement Donc c'est vrai que c'est pas très cher Et qu'on peut se poser quand même quelques petites questions Alors déjà premièrement Moi vraiment pour vous donner mon avis sur ça C'est que vous savez on a aussi les claviers Un peu maintenant dernière génération Ou du style art Maintenant vraiment les dernières générations et tout C'est holographique limite les claviers C'est à dire que finalement vous tapez sur la table C'est juste en fait des fléceaux lumineux Qui seront envoyés depuis une sorte de petite barre Et donc comme ça vous allez taper dessus C'est pas très agréable Parce que en fait vous allez taper dans rien Et donc forcément vous tapez en fait sur la table Donc si vous voulez taper des longs textes Des longs paragraphes Et bien ça va vous faire mal aux doigts Ce qui est normal Vous avez aussi un autre type de clavier Vous savez ceux qui sont pliables C'est à dire que vous pouvez les plier et tout Les enrouler Et comme ça ça prendra beaucoup moins de place Sauf que le petit problème Moi j'en ai vu pas mal dans les grandes surfaces Du style ils sont bleus ou rouges Enfin t'as plein de couleurs différentes Et que c'est très plastique Et que moi je trouve que c'est un inconvénient En fait c'est très souple Donc il y en a qui peuvent dire Ouais c'est super bien et tout Mais quand tu vas vraiment taper des grands paragraphes et tout Ou quand tu vas vouloir vraiment taper des trucs Depuis ta tablette ou depuis ton téléphone Et bien c'est vrai que à la fois c'est moins pratique Bon après c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire Ouais mais mieux vaut avoir un ordinateur pour faire son travail Je suis d'accord mais à la fois franchement ça peut être pas mal Tu peux avoir Microsoft depuis ta tablette Et ça peut très bien marcher Très bien fonctionner Très pratique Donc avoir un petit clavier aussi qui se connecte ici Donc en Bluetooth Je trouve que c'est très pratique Ici la particularité je trouve le bon truc vraiment positif C'est que en fait déjà il prend pas beaucoup de place Donc va falloir le déplier pour taper quelque chose Et donc lorsque vous allez le déplier Il va se connecter automatiquement Il va se mettre automatiquement en Bluetooth Et donc depuis votre tablette ou depuis votre smartphone Donc ça marche pour iOS Pour Android aussi Et je crois pour Windows Phone Enfin voilà vraiment l'ensemble Et bien des smartphones Enfin des appareils connectés d'aujourd'hui Des appareils possibles en tout cas Qu'on va pouvoir les connecter dessus Donc je trouve que c'est quand même très intéressant Et aussi par cet aspect où Ça sera pas un truc ultra méga fin Parce que maintenant on cherche vraiment Au niveau des produits Enfin vraiment au niveau des produits high tech et tout C'est vraiment de faire des produits de plus en plus fins Et que ici il est quand même assez épais Et que je trouve que c'est agréable Quand tu vas taper Voilà des Par exemple quand tu vas faire quelques petits paragraphes J'en ai fait quelques-uns pour tester Bah je trouve que voilà C'est pas dérangeant Je trouve que voilà Ça fait pas mal au doigt Parce que je vous jure que c'est vrai Que lorsque vous prenez un truc vraiment ultra fin Vous savez les petits claviers là Qu'on peut les enrouler Bah au bout d'un moment tu vois Tu commences à fatiguer Ça commence à te faire mal Et puis t'as plus très envie de taper avec Alors que ici voilà Ça reste relativement simple Assez épais Et donc quand tu vas taper sur les touches T'as vraiment l'impression de taper sur des touches Et pas comme d'autres claviers Donc je trouve que ça c'est un très bon point positif Qu'ils ont gardé là-dessus Par contre Moi je me pose la question de Est-ce que finalement ça va être un produit Qui va pouvoir Voilà Est-ce qu'on va pouvoir le garder à long terme Est-ce qu'il va pas se casser Est-ce que Parce que c'est vrai que bon Il s'ouvre et tout C'est super classe N'empêche Ça c'est vraiment stylé Mais que je me dis Voilà Il faudrait peut-être la mettre dans une petite protection Dans une petite housse de Ouais de protect Parce que c'est vrai que Si on le met comme ça dans le sac Et que il suffit d'avoir quelque chose d'un peu lourd Qu'il écrase J'ai peur que Que ça puisse en fait casser un peu le système d'enroulement Et que après forcément c'est foutu Donc je pense que Si vous voulez faire un achat là-dessus Je pense qu'il faut faire aussi attention Et de pas le trimballer n'importe où Ou pas le mettre au fond du sac Par exemple mettre dans la poche avant Comme ça ça évite Et bien à ce qu'il se prenne trop de coups Ou il se prenne vraiment un gros poids Ça peut être je pense dommage Sur ce clavier là Un autre truc par contre C'est vrai qu'il est un peu négatif Moi j'ai pu avoir d'autres claviers Donc par connexion bluetooth Et le problème c'est qu'ici Il n'est pas vraiment Enfin il n'y a pas vraiment de touche associée Pour un iOS par exemple Ou pour un Android Pour tous ces systèmes d'exploitation C'est à dire qu'ici Ça va vraiment être des touches basiques Voilà ici c'est un QWERTY Et tout Tu peux taper tes lettres et tout Enfin en gros tu peux former des textes Mais dans d'autres claviers On peut avoir des touches supplémentaires Par exemple Verrouiller l'écran Déverrouiller l'écran Baisser le volume Augmenter le volume Mettre en mute par exemple Faire des recherches Et ça juste avec un petit bouton Sur le clavier Donc je trouve ça dommage De ne pas avoir mis de raccourcis Sur ce clavier là Mais après c'est sûr que Les claviers sont beaucoup plus gros Donc lui il reste assez petit Donc ça peut se comprendre Mais éventuellement faire peut-être Un autre format de clavier Un peu plus grand Un peu du même style Et par contre Qui lui a vraiment plein de raccourcis Depuis votre tablette Comme ça ça évite de toucher Eh bien l'écran tactile de votre tablette Donc ça ça peut être pratique Qui malheureusement Bah je dois le dire Bah il n'est pas présent en tout cas Sur ce clavier là Mais ça reste quand même Un très bon clavier Moi pour l'instant il va être Je vais l'utiliser Voilà et peut-être qu'en fin d'année Enfin vous savez que moi après Voilà je garde certains trucs Et puis les trucs que j'ai en double Ou que voilà j'ai pas besoin Eh bien je les remets Donc à gagner Donc ça ça va être Un petit clavier aussi Qui risque Que je risque De certainement De vous offrir Donc on est pour 32-33 euros Donc je trouve Que c'est assez raisonnable Ils ont mis un prix fixe Au début de 60 ou 70 euros Je trouve que ça C'est quand même Enfin assez cher Pour ce que ça vaut Même si c'est sûr Que c'est Voilà je trouve Que ça a une très bonne idée Ça fait vraiment Bon la nouvelle génération Entre guillemets Mais que Quand on touche Et tout En termes de qualité Voilà moi je pense Que c'est un produit Qui ne vaut pas plus De 50 euros A mon avis C'est déjà bien Donc 32-33 euros Enfin 33 euros On va dire Je trouve que ça c'est raisonnable Donc je le mettrais Donc dans la description Comme d'habitude Donc si vous êtes intéressé Ou ça peut faire un joli cadeau Pour un anniversaire Une personne qui a une tablette Et tout Il n'a pas forcément Eh bien de clavier Ou si c'est quelqu'un Qui tape souvent Même des petits trucs comme ça Moi ça m'arrive des fois Et je vous le dis Je vous le garantis Que je prends mon téléphone Par exemple Eh bien je connecte Le clavier depuis mon téléphone Et comme ça Si je dois envoyer des longs SMS Eh bien je le fais depuis le clavier Et franchement C'est super agréable Ça t'évite à chaque fois D'être comme ça Sur ton téléphone Là tu as vraiment Juste à taper comme ça Tranquillement Et c'est assez rapide Parce que la connexion Se fait dessus directement Dernière petite chose aussi Que je voulais préciser Que lorsqu'on veut connecter Eh bien Le clavier Au smartphone A la tablette Bon après Voilà Ça c'est des petits exemples Qu'il faut appuyer sur deux touches Il faut appuyer De toute façon C'est inscrit dans le manuel Il faut appuyer sur le touche C Et sur une touche Je crois FN Ou Shift Ou un truc comme ça En même temps De toute façon C'est inscrit dans le manuel Et comme ça Il faut attendre quelques secondes Comme ça Ça va activer la recherche Eh bien De nouveaux appareils Auquel il va pouvoir Eh bien L'appairer Je crois qu'on dit comme ça Ou un truc comme ça Pour l'associer Voilà Pour associer l'appareil Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit Si j'aime la vidéo Ça fait super plaisir Donc je suis sur ma page Chez vous personnelle aussi C'est une petite vidéo aujourd'hui Je voulais tenir aussi De vous préciser Que j'ai vu pas mal De commentaires ces derniers temps En me disant En me demandant De faire sur certains thèmes On va falloir que je regarde ça Si il y a des thèmes Que vous voulez que je fasse Sur ma chaîne YouTube Il n'y a pas de soucis Je trouve ça assez intéressant Que des gens Voilà Ils participent aussi De cette façon là Et puis Si vous avez des questions Sur ce clavier N'hésitez pas à me le poser Dans la barre des commentaires Puisque je répondrai Ouais Il n'y a aucun souci pour ça Moi je suis connecté Depuis ma tablette aussi Sur mon compte Christo du 69 Donc comme ça Moi je vous réponds Il n'y a aucun souci Si vous avez des questions Etc Voilà Merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace Ciao